Salut ! Allez, si tu aimes la SIMU, si tu aimes la VR et que tu aimes EAWRC, on va regarder tout de suite comment on peut le rendre compatible avec un mod qui vient de sortir, donc c'est le Praise Dog UEVR mod qui est gratuit, qui vient d'être officialisé il y a quelques jours, moi je ne vais pas vous faire un tuto, c'est juste pour ce jeu spécifique qui, à cause d'Electronic Arts qui ne sort toujours pas de compatibilité VR pour ce jeu, EAWRC, et bien je vais essayer de vous expliquer facilement, très facilement, je ne vais pas vous faire un tuto, je vous mettrai dans la description, c'est le lien de deux chaînes qui ont fait un tuto en français, donc sur ce mod, ça permet en gros, je vous l'ai fait simple, de rendre compatible tous les jeux Unreal Engine 4 et 5 en VR, donc avec plein d'options, plein de configurations possibles, mais quelque chose d'assez simple, et je vous garantis, ça fonctionne, donc si tu es intéressé, c'est parti, on y va. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le lien de téléchargement, donc de ce mode Predog UEVR, je vous mets tout de façon le lien dans la description, et vous avez simplement à télécharger, ici, tout simplement sur ce fichier, ce lien va se télécharger, c'est un petit plugin très simple, une fois que vous l'avez, vous le désipez dans un dossier, et vous allez obtenir ceci. Voilà, donc moi je l'ai mis dans mes documents, mais peu importe, vous le mettez vraiment où vous voulez, donc je l'ai appelé UEVR, dessus, tout simplement dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Simplement ça, donc vous cliquez sur UEVR Injector, voilà, on va mettre ça simplement, je suis désolé, je ne peux pas l'agrandir, mais bon, je vous laisse comme ça, de base, c'est pas bien grave, c'est pas le but, alors il y a plein de jeux pour lesquels il y a déjà des pré-configurations, il suffit juste de lancer le jeu, et de faire importe config, et dans ce cas-là, tout est pré-configuré, les manettes, les contrôleurs, enfin selon ce que vous avez comme jeu, d'ores et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode, ce petit plugin, il faut lancer en mode administrateur, donc si vous ne l'avez pas lancé, vous le voyez ici, il vous le dit, donc restart as administrator, vous cliquez dessus, voilà, il s'est relancé, tout simplement. Alors, ce que vous allez faire en premier, c'est lancer EAWRC, allez, moi c'est parti, voilà, le jeu est lancé, on n'a rien fait de plus, on l'a lancé en mode standard, il n'y a vraiment, vraiment rien à faire jusque là, donc ça, vous n'y touchez pas, ensuite, là vous voyez, selon le casque que vous avez, il peut y avoir plusieurs particularités, c'est ici au niveau de la fenêtre, j'espère que vous allez le voir, donc au niveau de cette fenêtre, vous avez ici, les différents modes de compatibilité, OpenVR, OpenXR, ou après ici, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, alors je vous l'ai dit, je le répète, c'est pas un tuto, je vous explique juste comment ça fonctionne pour le Simracing, et auquel cas pour EAWRC, si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos FR en français, que je vous ai mis dans la description, donc, on se met, moi ça fonctionne en OpenXR pour le MetaQuest Pro, ça doit être la même chose pour le Quest 3, donc vous ne faites que ça, vous ne touchez qu'à ça, je le mets moi sur le côté, je ne touche plus, donc le jeu est lancé, on ne s'inquiète pas plus que ça, je vais même préparer une petite course, on va aller sur Parties rapides, voilà, solo, création rapide, on s'en fout, voilà, démarrer le championnat, on prend la voiture qu'on veut, je vous dis, là, je mets vraiment, de base, il n'y a rien de bien compliqué, et on va laisser terminer l'installation, en tout cas, le démarrage de la spéciale, voilà, ce sera déjà un petit peu mieux, donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais basculer en VR, j'ai essayé également de basculer mon casque pour l'enregistrement, alors, on y est, donc là, j'ai lancé le jeu et la spéciale, donc, directement sur écran, vous le voyez, je n'ai pas changé, ici, vous cliquez sur la fenêtre EVR, bien faire attention au niveau du process, là, vous voyez, je suis, normalement, vous voyez, je suis sur OBS, je vais cliquer sur le jeu, et en fonctionnement, c'est-à-dire, double VRC, et là, vous n'avez plus qu'à faire inject, hop, je ne fais rien, il y a un petit plugin qui se lance, une petite fenêtre, moi, ça se charge dans le casque, j'attends juste de voir que ça bascule, pour voir l'image que vous allez avoir, voilà, j'y suis, alors, moi, comme je l'ai lancé en OpenXR, il y a une petite fenêtre OpenXR qui s'est forcément ouverte, donc, ça, elle se ferme, je vous laisserai regarder un petit peu, je ne vais pas vous faire un tuto non plus sur OpenXR, ce n'est pas le but, encore une fois, de la vidéo, donc, on y est, je vais pouvoir, normalement, lancer le jeu, voilà, bon, au niveau des FPS, on n'est pas trop mal, je peux peut-être vous l'afficher, bon, je vais déjà vous laisser comme ça pour voir, je vous donnerai mon ressenti, voilà, on est bien dedans, alors, c'est perfectible, pourquoi ? parce que, malheureusement, c'est UE5, comme l'était UE4, ce n'est pas ce qui passe le mieux en VR, alors, encore une fois, là, je n'ai pas potassé les réglages, je vous le mets vraiment de stock, il faut dire qu'au moins, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, je ne sais pas ce que ça va en allumage, moi, en tout cas, c'est assez propre, mais on voit, bon, il y a du popping, comme, comme avait pu l'être, Dirt 2, comme avait pu l'être, F1, 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 F2, je crois, alors, c'est bien mieux que ce qui avait été proposé à l'époque, pour simuler la VR, le petit logiciel, entre guillemets, qui s'appelait VORPIX, c'est quand même bien, bien mieux, on a vraiment l'effet de profondeur, pas trop de déchirement d'images, bon, vous voyez, un logiciel, il est en bêta, c'est-à-dire qu'il est clair, c'est gratuit pour tout le monde, mais c'est en bêta, donc, vous ne l'attendez pas non plus, c'est des choses extraordinaires, moi, forcément, depuis le temps que je suis revenu sur l'écran, c'est que graphiquement, ça pêche pas mal, on va regarder un petit peu au niveau des FPS, de tout le reste, ce que ça donne, je vais regarder si je peux un petit peu optimiser les réglages, bon, cette fois-ci, ça va peut-être pas très propre ou très beau, je ne sais pas, nous allons voir, c'est, il y a un petit peu de neige qui, qui tombe sur le casque, toutes les petites choses que j'avais un peu oubliées, de les FPS, normalement, 30 mètres, 30 mètres, droite 4, 50 mètres, gauche léger, 5 qui referme, long, alors en graphisme sur le jeu en lui-même, je suis tout à fond, parce que je l'étais sur l'écran, compte au niveau de la résolution, j'ai augmenté un tout petit peu avec OpenXR, on peut augmenter le super sampling, attention, vous voyez, ça tourne, il peut-être pas, moi ça tourne pas trop mal, je suis là à 30,35 FPS, donc c'est pareil, c'est pas le plus simple dans ces conditions-là, même pour vous, c'est pas terrible en termes de visibilité, par rapport à ce que moi je vois, moi c'est très correct, on va passer sur un suivant pour essayer d'avoir des choses un peu plus visibles, en toutes les conditions, c'est même pas fait exprès, c'est plus dur, là je vous dis, je suis désolé, je roule n'importe comment, mais là c'est un petit peu plus compliqué, et je pousse de nuit, mais bon je vous rappelle, un Dortho 2 à ses débuts était aussi compliqué, de toute façon vous le savez, un WR-C, il est déjà très gourmand, sur écran, vous l'avez déjà vu, donc forcément en VR, on savait que ça allait être compliqué, mais bon, ne boudons pas notre plaisir, c'est pleinement compatible, les performances, voilà, c'est... ça peut être un petit peu plus délicat, vous voyez là je fais n'importe quoi, parce que forcément, c'est compliqué, bon, pareil, là c'est compliqué également, conditions vraiment particulières, 30 fps, 5, 4, 3, 2, 1, top, 3, 4, 5, reste intérieur, 30 mètres, droite, 4, soulage, gauche, équerre, tard, droite, léger, accorde, sur gauche, 3, 40 mètres, droite, léger, équerre qui referme, gauche, équerre, et long, dans droite, léger, 30 mètres, droite, 3, long, qui referme, 70 mètres, gauche, 1, ferme fort, 30 mètres, droite, 1, tard, pour gauche, tard, ferme, reste intérieur, 70 mètres, droite, 4, long, qui referme, sur gauche, 3, bref, pour gauche, 4, pas corde, bon allez, on reste là pour le gameplay, je reprends pour la conclusion, bon et voilà, on en termine avec cette présentation de ce mode, avec le test, alors j'ai fait différentes conditions, c'est pas forcément évident, vous retranscrivez un petit peu ce que je ressens, forcément c'est d'AVR, vous savez c'est bien mieux, en tout cas en termes de sensation, d'immersion, maintenant, voilà, c'est du EAWRC, qui est très gourmand, j'ai une 40,90, voilà, c'est pas encore optimisé, je rappelle le logiciel est en version bêta, donc on va encore laisser un peu de temps, mais voilà, entre le logiciel, où il y a pas mal de subtilités, entre l'OpenXer, où il y a également des réglages, que l'on peut adapter, donc soit baisser la résolution, soit baisser le world scale, enfin il y a plein de choses que l'on peut faire, je vous laisse vous faire votre propre avis, je voulais au moins vous montrer que ça existait, que c'était possible de le faire, que ça fonctionnait, maintenant, comme tout jeu en VR, il y a des petites choses à faire, des petits réglages à adopter, donc voilà, je voulais vous le présenter, parce qu'effectivement, c'est une révolution, entre guillemets, au niveau de la VR, parce que pour tous les autres jeux, sous UE4, UE5, ça fonctionne, plus ou moins bien sur certains jeux, il y a des presets déjà établis, pour rendre compatible tout le matériel, donc voilà, n'hésitez pas à le tester, me dire dans les commentaires, et puis,